Mes chers amis, c'est un temps un peu fort que de parler malgré la distance du temps, de l'espace et de l'écran après le Ravzimov. Et je voudrais juste, si vous me donnez trois minutes, j'ai promis trois minutes d'attention. Je sais que c'est difficile dans la configuration de la salle, mais je voudrais revenir sur ce qu'il disait à propos du développement matériel et spirituel. Il y a un rabbin qui s'appelle le rabbin Israël Salanter qui a expliqué que les besoins matériels des gens qui sont autour de moi deviennent mes exigences spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison entre ce qui est matériel et spirituel. Et dans un gala, en général, on présente les réalisations et on présente les projets et on demande aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, de s'engager matériellement pour reporter ces projets. Le Talmud, dans le traité Sanhedrin, explique que le monde aurait été transformé, les prêtres de Nov ne seraient pas morts, les fils de Shaoul ne seraient pas morts, Shaoul ne seraient pas morts, Doeg n'aurait pas été banni si Jonathan avait simplement donné deux morceaux de pain à David en partant. Et parce qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il ne s'est pas occupé des besoins matériels de David, David a été obligé de se réfugier chez les prêtres de Nov qui l'ont nourri, excitant la colère de Saül, qui les a fait tuer. Les peuples autour ont demandé la mort des enfants de Saül et l'histoire a été ce qu'elle a été. Ce qui veut dire qu'on doit s'occuper des besoins matériels parce que la Bible dit Et chaque fois que quelqu'un fait sortir de sa bouche un souffle de la parole divine, c'est une façon, c'est une obligation pour les autres de s'occuper de son pain. Voilà comment on peut combiner l'engagement matériel et l'espérance spirituelle. C'est ce que vous faites ce soir et soyez bénis pour cette réalisation.